salut les gens c'est slan on se retrouve avec la haute reine sofia sarax auteur de l'empire viking 33 ans toujours par ici dynastique génie robuste physique avenant et elle a maintenant une fille quelque part dans le coin là la princesse saga allez elle est en train de jouer les déguise elle a le droit de s'amuser on va pas lui trouver un conjoint tout seul tout de suite et on va pas déshériter sa soeur tout de suite pour le moment les armées sont levées oui parce que j'attaque venise c'est parti en combien la venise c'est mille ok voilà 34 milles on repère des sous encore et bon 34 mille troupes quand même simplement j'aimerais bien être plus efficace heureusement les hommes d'armes plus quatre des soldats siègeants un complot à la cour un complot à la cour en prison c'est toujours ce qu'il y a de mieux à faire t'es tout nu gars encore un autre t'es vraiment venu là toi la bourgogne devrait pouvoir commencer à attaquer là dedans je vais quand même donner les moyens elle a l'air d'avoir survécu elle donc du coup je suis en guerre et c'est pas ma vassalle si elle a quoi comme terre au final aaaah le mur en des oreilles une fois que j'ai transmis à stock l'essentiel et sa sagesse et je lui ai donné son propre mémoire je me retire la sorcellerie la sorcellerie alors certes c'est mal la sorcellerie mais nous on est quand même au dessus des lois quoi et puis c'est pas si mal moi contrairement à ce qu'on prétend moi j'aime bien la sorcellerie c'est drôlement balèze parce que mine de rien tous les cinq ans ça vous donne un atout quand même alors oui alors là je sais c'est purement technique mais c'est fun en plus et puis de toute façon je suis plein de piétés j'arrête pas de tuer des gens tiens je te donne venise alors voyons voyons mon conseil à la culture à naples peut-être le contrôle à naples peut-être donc il nous manque modène et ça et je peux te redéclarer la guerre dis donc c'est pas la fête t'as 4000 bonhommes la dernière fois on lui a juste défoncé ça constate mais c'était super long en fait en vrai pourquoi personne n'est jamais disponible ? hop là hop là alors 14 000 hommes là 20 000 à Constantinople avec les zones agres et évidemment à nouveau c'est la dette à un moment il va falloir que je me décide à construire un peu mais j'aimerais bien régler cette histoire d'Italie c'est mon objectif ma mère qui avait entamé ça moi je veux le finir bon et je voudrais éduquer mes filles aussi bon et hop un atout en attendance non non C'est quoi de trompe craintive que j'aimerais bien prendre ? Ça va peut-être me faire économiser des sous. J'ai l'impression que ça me fait écuser presque une dizaine. Est-ce que je suis bien craint ? Bah ouais, je suis bien craint, comme on dit. Par chez nous. Ça craint bien. C'est même plutôt spectaculaire. Un complot. C'est mal de comploter. Sans ma permission en plus. Doublement mal. Allez, on prend l'objectif de guerre. Maintenant, on va essayer de faire une ou deux batailles. Où est-ce qu'il est le Byzantin ? Hé, Bibi ? T'as des troupes ? Ah, mais t'es dans la merdasse pour toutes tes guerres. D'accord. Ah bah, ça craint. Ça craint, ça craint. Du coup, on va démanteler ça. On va voir ce qu'on peut faire avec ce qui reste. Et puis surtout, avec un peu de chance, on va pouvoir remonter un peu dessous. Vente de titres. C'est pas si mal, vente de titres, hein, aussi. Le problème de vente de titres, c'est que c'est pas deux crans plus loin. Mais c'est bien le huitième cran et pas le deuxième. Donc il faut investir beaucoup plus longtemps pour y arriver. Ça, c'est très bien aussi. Nouvel adversaire. C'est clair. Rien à faire. Je continue. Un empereur en vaut bien un autre. Encore un fils. Pourquoi ils veulent tous s'appeler Gorm ? Toi, t'es un tuteur. Toi, c'est diplomatique. Mais en fait, c'est diplomatie ou intrigue. Intrigue. Génie robuste. Intrigue. Ma cousine va s'en occuper. Après, on est à lui. Un L, la cracra. On va la déshériter, certes. Mais c'est moi qui l'éduque, hein. On est d'accord. Moi, j'éduque qui, moi ? Ah non, j'éduque saga et saga. J'ai deux sagas. Du coup, j'ai trois filles. Elle, elle est en intrigue. J'aurais préféré en martialité. La cracra. Puis on va lui mettre un éducateur. Courait du talent. Ah bien, ensuite. Torfin. Diplomatie ou intrigue. Diplomatie, bien sûr. Qu'est-ce qui va t'éduquer ? Tira. Pas vraiment. Le roi. Torolf. Torolf, c'était un peu jeune. On décidera plus tard. On en est où, ici ? Isolée dans la grande salle. C'est moi qui l'éduque saga, tout à fait. Timide. Impatiente ou gourmande. Ça sera probablement impatiente. Diplomatie. Moins deux, c'est pas bon. Accélérer les complots. Très bien. Même pour de la diplomatie. C'est quoi ça ? Les catholiques encore ? Non, les paysans. Ok, on n'a pas eu 100% sur ce coup-là. On en a même très peu. On a l'objectif de guerre, certes. On va vérifier qu'il n'est pas en train de revenir. On va vérifier aussi qu'il ne nous envoie pas une troupe. Là, ça devrait être pris un peu plus facilement. Quatre mois, quand même. C'est chaud, les châteaux, là-bas. Oh non de dieu, la capitale est là-bas. Go. On m'a arnaqué. Et les commandes, vous baisez Léus ? Il paraît qu'il n'a pas de troupe. Oh voilà. Il n'a que dalle. Je vais devassaliser contre machin. Il y a des concubins sympas ? Non. Je vais faire une alliance avec elle. Comme ça, elle a plus de chances de survivre. Comme ça, je suis allié à la Reine d'Irlande. Ulster a pris tout ça. Jamais. Voyons où vous êtes. Voyons là-bas. Ben d'accord. Vous êtes là. Ben moi aussi. Je suis là. Ça va pas rigoler, hein, les paysans. Ils vont en prendre pour leur grade. On dirigeons vos angles et une guerre. Ok. Là-haut, c'est terminé. Non, je libère pas contre des promesses de je sais pas quoi. Allez, prends-moi ça. Et fais-moi un jeu, les petits prisonniers. Oh, il a ses troupes juste à côté. Ça sent bon. Ça sent bon la bonne grosse bataille. Et je vais sur le champ de bataille. On a pas peur. On va recommencer. On va recommencer. C'est pas tout à fait passé comme je l'espérais. Il me faut des provisions. On a reprend son truc rapidement. Ce qui est pas mal pour nous. Parce que finalement, ça veut dire qu'on pourra revenir le reprendre. On a reprend son truc. On a reprend son truc. On a reprend son truc. Très bien. On va laisser un tout petit peu le temps de remonter. On est où ? Avec des provisions, un vrai leader. C'est le moment où je dois aller dans mon palais d'été, me reposer un petit peu et rencontrer ma cour. Heureusement, je serai pas disponible pour la prochaine bataille. Attends, elle est où la capitale ? Elle a rechangé. Non mais faut arrêter ce fiche de moi là. Bah du coup, comment c'est possible ? Bah du coup, j'ai re 50%. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que je trouve mon ennemi. Tais, toi. T'es là ? Si je vois des troupes. Je fonce. Ah, il est là. Heureusement qu'on voyage vite par les mers. Fondre un concubin. T'as quelqu'un de bien à me proposer ? Pas vraiment. Beaucoup de piété tout ça. Et hop, on a tourné à tendance. On pourrait aller chercher à tout prix. Ou monter ça, je vais commencer par ça. Et je vais surtout faire ça là. La centralisation, c'est très très bon. Cet invité prend cher. Ah, c'est dommage, je t'ai validé juste avant. Et ça ne devrait pas m'empêcher de gagner la bataille. Voilà. 71%. On a l'objectif de guerre. 37%. Ça fait un moment qu'on le détient. On va aller se mettre là-bas. Ça forme une alliance avec quoi ? La Valakie. Ouais, super. Je suis impressionné. En tant que cette guerre est difficile. J'espère que ça sera plus facile de battre Modène. Pour une fois qu'il me résiste un peu, il m'a même battu. Dans un assaut assez hasardeux, faut-il dire. Le monstre des mers. Très bien. Jean-Vic. Jean-Vic, c'est fini. D'Aus. C'est que tout n'a. L'exploitation forestière. C'est quoi cette guerre ? C'est quoi cette guerre ? Je suis défenseur. On ira voir ça plus tard. Là, il y a un petit peu de sous. Je peux emprisonner des criminels. Est-ce qu'il y a un siège quelque part ? Là, c'est la guerre contre l'autre. 83%. On a déjà plus de... plus de machin. Je pense qu'on va faire un deuxième siège avant de partir. Voilà. Ok, Guilary. Je préfère éviter. Je ne suis pas sûr de le garder. Il y a 125. Des gâts d'infanterie lourde. Il y a une cité. Moins 0,06. Avec la petite perte qu'on a eue, on arrive à l'équilibre. Allez, 100%. Tu ne lures pas. J'en ai ta d'ulte. Excellent. On va te marier vite fait. Avant que tu décides bêtement de te marier de façon pas matriminaire. Monsieur de base, bof. Oui. Eh bien, il n'y a pas mieux. Fécond. 45%. Pas sûr que ce soit super fécond. Ceci dit, elle est fertile. Sinon, elle ne serait pas dans la liste. Voilà, Karima Halim. On va mettre un peu de couleur dans la dynastie. On va faire du bien. Ça sera notre princesse Métis. Elle n'est pas super Métis, ceci dit. Les enfants sont Métis. C'est dommage qu'elle n'ait pas de cheveux par contre. Ça gâche un peu. 5 000 hommes a fait ses batailles. Ils ont des batailles. Ils ont des trucs à faire. C'est leur vie. On va essayer de ne pas s'emmêler. Je note quand même que l'Empire Bézantin se fait grignoter. méchamment en fait. Pas que par nous. Par la crête, c'est un peu la honte. Crête qui ferait bon d'être vassalisé, d'être pris. Parce que c'est le genre de royaume pareil qu'on peut céder facilement. Dans la crête et Chypre, on peut faire deux royaumes qu'on peut lâcher dans la nature. Avec une bonne petite alliance. Ça le fera. C'était, c'est 380. Quand tu le sens. Garde le très brave. Ouh. Viens aider. T'es un diplomate dans l'âme, toi. Il n'y a pas de doute. Une diplomate. Un cousin. Trois ans, 0, 1, 8 ans. Dix ans, là. Pas mal. Elle attendra. Allez, allez. Allez. On va aller prendre le siège ennemi. qui a l'air d'être ça. On va laisser les autres là pour combattre. Voilà. On va aller prendre ce siège là. On va aller prendre ce siège là. Et celui-ci. Comme d'habitude, on cherche la paix. Quand on est en défense, tout simplement parce que si j'appuie mes exigences, je gagne 372. Je gagne 372. Peut-être que j'étais en train de dire que ce n'était pas rentable. Puis en fait, pourquoi pas. Vas-y, Saga. Il faut que tu vives ta jeunesse. Par contre, tu ne peux pas être partout en même temps. D'accord, elle va aller partout. Ok. Une évasion. Oh, rigolo. J'aurais dû te vendre d'abord. Encore un atout en intendance. Centralisation, c'est vachement bien. En chef populaire, on n'en a pas trop besoin parce que normalement... Opinion populaire. Parce que ce n'est pas de ma culture. Ok. C'est quoi, ça ? On ne va pas y arriver. Ok. Allez, Zou. Ça va piquer. Voilà pour les 100%. Ah bah oui. Bien, tout cela est bien beau. Mais moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est Modène. Là, pour le coup, excusez-moi, mais ça devrait être sacrément rapide. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Hop là. Hop là. Hop là. Hop là, hop là. On a déjà beaucoup trop de troupes. J'ai vraiment hâte qu'on ait ces fichus Mangono. Allez, prends-moi ça. Est-ce qu'on a toute l'Italie ? Je dirais que oui. Voilà. Bien. Démanteler la papauté. La papauté sera définitivement détruite. Vous obtenez 500. La ferveur de la foi, la foi asatrui, augmente. Papauté est détruit. La pape... La pape, la pape l'étésire, est tuée. Ferveur diminue de sang. Père tolérance communiste. Père chef de la foi spirituelle. Et on obtient chef de la foi aucun. Et hop là. Dissolution de la papauté. Au moins, on ne se tapera pas des croisades. Et il est possible qu'il soit plus facile à convertir. Maintenant, il faudrait que je regarde. Trois ans, ça ne me parle pas. Du coup, je ne suis pas sûr sûr. Mais bon. Comme on peut le voir, de toute façon, ça semble se faire. Alors, quels seront les prochains gros objectifs ? Dynastie aux nombreuses couronnes. Ben oui. On en a trois des rois. Pour moi, les prochains objectifs, c'est de mettre un roi ici. C'est copte et adamite. Les orthodoxes se sont fait débooter. Il faut un roi ici et un roi ici. Que l'on laisse indépendant. Mais avec qui on essaiera de faire des alliances. Pour qu'il soit de notre famille. On en a déjà deux. Si j'avais pu faire un roi là-bas, je l'aurais fait. Pourquoi pas un roi en frise ? Puis en Espagne, on pourrait faire pas mal de petits rois. Parce que de mémoire, on pourrait faire un roi de Navarre. Un roi de Galice. Ça serait bien des petits rois. Et un roi d'Asturie, on pourrait lâcher trois rois ici. Voir un quatrième, un cinquième, un sixième. Je pourrais faire plein de rois ici. Et relâcher ainsi. Après, on pourra valider la dynastie en relâchant des rois plus gros. Je peux relâcher la Bretagne d'ailleurs. Je devrais la relâcher la Bretagne. Et l'une. Voilà, ça fait trois. Voilà, on a trois rois plus nous, ça fait quatre. Il faut qu'on relâcher six. Deux ici. Et puis après, quatre, probablement en Espagne. Après les avoir conquis, on pourra relâcher. Je vais essayer de faire une alliance avec elle. Ben, c'est pas possible. Elle risque de se faire un petit peu bectée. On va voir, mais... Elle risque fort de se faire un petit peu bectée. Il y a la Sardaigne, c'est trop tard. On n'a pas géré ça pour ça. On a peut-être Friggs qu'on pourrait. Qui est pour l'instant assez autonome. On va en tout cas aller vers la dynastie en bruce couronne. Qui va nous offrir un autre dynastie. Déjà en plus des mille points de renommée. De l'intendance, du prestige mensuel, de la taille des levées, de l'opinion de Vassal Direct. Donc c'est très très bon. Dommage que ça ne donne pas un bonus de renommée. En plus, ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Et après, vous pouvez les rebouffer, les rois. Il n'y a pas de soucis. Vous les réintégrer. Une fois que vous avez ça. On a le bonus une fois. Ensuite, on a la dynastie en bruce couronne. Qui va rester. Et l'intendance plus 2, c'est pas mal quand même. Ça fait, je crois, 40% d'un point de domaine. Donc, c'est pas si mal. Et après, ça sera fondé des universités. Mais pour ça, il faut du développement de 40. Et là, on a carrément le temps. Parce qu'on n'y est pas du tout. Mais bon. On est pas mal. On est pas mal. On va continuer à aller chercher des bâtiments spéciaux. Notamment en Égypte. J'aimerais bien attaquer l'Égypte pour prendre le Caire. Et la pyramide qui est à côté. Renommée mensuelle. Durée de cours règne. Alors, il n'est pas terrible. Mais ça fait de la renommée. Donc, ça vient ici pour cumuler. De plus 20%. On passera à plus 25. Ceci dit. J'ai aussi pour objectif d'aller chercher les temples. Et donc, il va falloir que j'ai cherché pas de bornes ici. Et. Ce lieu sain ici. Et il me faut les deux. À moi. Pour cela, il faudra que je. Que je libère quelque chose. Et pas de bornes. Ça doit pas être loin de chez moi quand même. Pas de bornes. C'est juste à côté. Et il est à Zatrou. Assez marrant ça. Tiens. Bah voilà. Juste à le prendre pour moi. Zou. Allez. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !